L'idée de l'institution d'une semaine nationale sur les financements innovants du système éducatif guinéen est issue des recommandations de la Conférence nationale sur les enjeux du financement de l'éducation tenus les 22, 23 et 24 septembre 2023. La semaine nationale sur les financements innovants du système éducatif guinéen est le résultat d'un long processus. Elle a commencé par l'élaboration des termes de référence qui décrivent le dispositif organisationnel et fonctionnel de la semaine ainsi que les mesures à prendre pour la tenue des présents assises. Tout cela avec la participation active de tous les cadres et la validation de tout le processus par le conseil d'administration et la tutelle technique. Les plaques portant sur la vision du CNRD et du président de la République, le général Ramadi Doumiya, sur les systèmes éducatifs qui ont été élaborés et validés. Elles ont été également prononcées par les hautes personnalités de la République dans le cadre de l'accompagnement de cette vision apportant leur contribution au financement du système éducatif. Aussi, l'invitation a été faite aux partenaires techniques et financiers, aux chambres consulaires, aux ordres nationaux, la bourse de sous-traitance, aux acteurs candidatifs, ONG, sociétés civiles, les syndicats du système éducatif pour la participation à la table ronde et contribuer au financement innovant du système éducatif, contribution potentielle. La physionomie de la salle est composée de représentants de ces institutions, des départements ministériels, les différentes chambres et des hautes personnalités de la République. Mesdames et messieurs, le financement de l'éducation a proposé d'analyser les mécanismes et sources actuelles de financement du secteur et de proposer des mécanismes de financement pérennes et innovants impliquant des acteurs potentiels de l'éducation en guillemets. La NAF, entendez, Agence nationale de financement de l'éducation, dans le cadre de sa mission régalienne, après avoir analysé les mécanismes actuels de financement de l'éducation en guillemets, ainsi que les prévisions à long terme formulées pour le secteur dans le cadre du collègue, a proposé une analyse financière détaillée du public et du privé dans le but de mieux prendre en compte le cadre identifié dans ce document. Bref, il s'agit d'actionner les mécanismes possibles de mobilisation des ressources additionnelles par le bien des financements innovants et s'appuyer sur les expériences réussies dans d'autres pays. J'ose croire qu'en partie des débats, des thématiques, des travaux de groupe et des résultats de la table ronde, nous opérerons des constats sur la stratégie pour les financements étatiques, le financement privé, les mécanismes appropriés pour recouvrir aux financements innovants. Le financement innovant ou les financements innovants sont de nos jours un espoir à atteindre la pérennité des financements de l'éducation. Il s'agit avant tout de préciser les approches qui viennent compléter les sources classiques de financement réveillant du contexte national, voire international, par l'accompagnement des institutions internationales publiques et privées. Mais je sais d'avance qu'au cours de ces trois jours, nous ne pourrons pas fournir des réponses définitives à tous les problèmes qui seront soulevés liés au financement de l'éducation. Ce par là, la semaine proposera des solutions et permettra d'ouvrir des dépenses sur les bases chiffrées, seules méthodes pour avancer véritablement vers l'accélération des financements innovants en faveur du secteur de l'éducation. Dans ce cas, l'engagement et le soutien des parties prenantes seront les plus déterminants. Financer l'éducation, ce n'est pas uniquement les infrastructures scolaires, ce n'est pas uniquement les manuels, ce n'est pas uniquement l'académie, mais c'est aussi l'environnement affectif et social de l'élève. Je suis malheureux de voir que cet élève a été atterré et nous ne savons jamais pourquoi il a eu sur l'accident, puisqu'il y avait des raisons. C'est donc important que le financement de l'éducation soit une réalité et que les fonds soient aussi mis à l'exposition de l'environnement solaire. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi, en tant que tutelle institutionnelle de la NAF, de recevoir toutes ces personnalités de recol pour donner suite à la première semaine sur l'innovation du financement de l'éducation tenue en septembre 2023. Cette seconde semaine, placée sous le leadership du Châtre de l'État, le général d'armée Mamadi Doubouya, montre tout le dynamisme que met la jeune équipe de la NAF à trouver une bonne recette qui financera l'éducation dans ce monde en pleine mutation. C'est dire tout l'espoir que vos diverses contributions apporteront à notre éducation nationale. Vous voudrez bien transmettre à votre mandataire vos certes serventiements pour le constant soutien qu'il apporte à notre éducation nationale. Les enjeux du financement de l'éducation sont aujourd'hui un questionnement pertinent. Comment, au-delà des mécanismes classiques soutenus par les États et les institutions bi et multilatérales, pouvons-nous financer une éducation de plus en plus diverse, de plus en plus dématérialisée, de plus en plus exigeante ? Comment trouver des ressources sans le cadre bureaucratique hérité des économies bébériennes pour avoir des résultats dans une économie de plus en plus centrée sur la performance ? Comment trouver des ressources financières innovantes pour rapidement promener le gap dans la qualité de l'enseignement nécessaire aujourd'hui au développement de tout pays ? Voilà l'exercice auquel nous appelons « de tout le vœu ». Je sais que votre sens de l'invention, de l'imagination, votre perspicacité devra être sollicitée à tout moment pour nous épaucher les meilleures solutions afin que l'ARF puisse jouer sa pleine partition et justifier de tous les espoirs placés à elle. La présente rencontre se propose de rassembler des acteurs de différents horizons pour explorer des mécanismes et proposer des solutions concrètes au renforcement du financement du système éducatif. Nous espérons vous mobiliser tous comme contributeurs à ce financement. La semaine nationale se déroule dans un contexte d'instauration d'une culture de bonne gouvernance et d'assainissement de la gestion publique par la mise en place de mécanismes et de contrats programmes ou contrats objectifs avec des évaluations constantes de ses performances. Ce contexte exige des efforts supplémentaires pour davantage améliorer l'accès, la qualité et le filotage de l'école. Il s'agit de fournir des efforts supplémentaires pour convaincre le cadre qui sépare le niveau de mobilisation des ressources à Guinée avec celles des pays de même standard économique et social. Comme vous le savez, le programme des sénats de l'éducation en Guinée 2020-2019 qui, globalement, a mobilisé plus de 250 millions de dollars a fait beaucoup d'efforts pour que les programmes de la petite enfance, de l'enseignement primaire en avantage, de l'enseignement secondaire général et technique, de l'enseignement supérieur, recontent au mieux en termes d'efficacité externe du secteur. Ce programme insiste particulièrement sur l'amélioration de la pertinence des services éducatifs par rapport aux besoins du marché, de l'emploi, sur les questions d'équité, d'efficacité et d'efficience du système dans sa globalité. Les résultats de nos réflexions permettront très importantement d'aborder et de relever d'autres enjeux pertinents pour l'amélioration du système éducatif. Une autre chose à laquelle je tiens énormément, c'est le caractère inclusif dans la réflexion et dans la mise en œuvre de la mission de l'anarbre. J'engage cette dynamique et je l'ai dit conduite par son directeur général, M. Cissé, à en faire une priorité. Il est fondamental que les trois ministères de l'éducation et que les autres ministères s'associent à la vision de l'anarbre et fassent de l'anarbre une réalité. Je veux féliciter l'anarbre, l'Agence nationale pour le financement de l'éducation, déjà pour l'initiative. Mettre les gens à la réflexion est déjà une initiative excellente. Il faut la continuer, elle doit être dynamique. Je voudrais vous encourager à persévérer dans la recherche de ressources additionnelles. Je voudrais remercier aussi très chaleureusement mes collègues de l'enseignement technique et de l'enseignement supérieur avec lesquels nous formons le triptyque de l'éducation en Guinée. Je voudrais leur dire toute ma confiance dans l'accompagnement de cette structure naissante. Je voudrais également remercier tous les contributeurs à l'organisation de cette importante semaine. Les conférenciers qui sont des personnes expertes reconnues dans le système éducatif qu'il est, les panélistes, les modérateurs, les techniciens, toutes les personnes engagées que je peux nommer ici. Je voudrais dire très sincèrement pour nous du secteur de l'éducation que nous sommes très fiers du soutien de son Excellence M. le Président de la République, le Général Mandali Doubouya, et nous sommes honnêtement pour la prise en compte des préoccupations de notre secteur. À l'occasion de l'enseignement de la semaine nationale sur le financement innovant du secteur éducatif en République de Guinée, depuis le 7 septembre 2021, date à laquelle les forces de défense et de sécurité sous le leadership du Général d'armée Mami Doubouya ont pris une meilleure responsabilité. Notre pays a substantiellement amélioré l'accès à l'éducation, a enclenché la réforme culturelle et identifié la réforme prioritaire, pouvant nous aider à construire un système éducatif plus solide. Toutefois, il reste encore confronté à de nombreux défis, tels que le faible taux d'achatement du primaire, les inégalités entre filles et garçons, le manque d'enseignants qualifiés et les taux élevés de revuquement et d'abandon scolaire. Ainsi, la nécessité de transformer l'autre système éducatif se cause avec agité dans un contexte de mondialisation, qui le sait aujourd'hui que le marché de l'emploi est devenu pour devenir le jour un jour plus sélectif. L'événement qui nous réunit ce matin est la suite logique de la Conférence nationale sur la problématique et les enjeux du financement du système éducatif. Elle a mis en exemple la nécessité de recourir aux mécanismes de financement innovants. Ces derniers sont conçus pour mobiliser les capitaux supplémentaires auprès de diverses sources de financement afin de consolider les sources de financement traditionnelles de l'éducation. À laquelle ailleurs s'ajoute l'un des piliers phares de Simandou 2014, le Simandou Academy. Oui, quelqu'un l'a mentionné, les ressources naturelles répondent aux sous-santinéants sont diverses et bâtiées. Elles seront encore plus bénéfiques au peuple de l'éducation quand une bénédiction, le capital humain prendrait le déçu. La remarque est si simple. Passez un tour au niveau des grandes compagnies actuellement en exploitation en Guinée, vous comptez au bout du doigt les experts guinéens. nombreux sont ceux qui viennent des pays voisins. Donc, le renforcement du système éducatif par nos financements élevants nous interpellent à plus d'intérêt. Pour nous permettre de bénéficier pleinement les rénovées de nos ressources minières, alimentaires, alimentaires, forestières, éoliennes, et solaires. En effet, mesdames et messieurs, les investissements dans l'éducation profitent à toute la société en favorisant le développement du capital humain. Au nom du premier méchant gouvernement, j'ai pu vous assurer de la volonté politique d'accompagner le secteur éducatif en vue de revoir à la forme et de l'enseignement de qualité et d'absorber le flux important d'élèves qui se bascule aux portes de l'école. Je te voudrais donc vous féliciter madame et messieurs les investissements du système éducatif pour les réformes courageuses et pertinentes comme le CCR mettre à mieux de vivre l'avènement du CRT au pouvoir. Tout en arrivant l'espoir pour cette courage de mettre pour permettre aux élites ici de formuler des meilleures propositions à un droit du système éducatif pour l'intégration de sa qualité. Je voudrais donc au nom de le monsieur le Premier ministre de chaque gouvernement déclare ouvert les travaux de la semaine nationale avec les financements éducatif du secteur éducatif en route de l'éducation. au nom de la semaine avec les financements pour l'éducation pour les élites